Capardinos, comment ça va les gheos ? Big up au Capardinia, plein de bisous de moi. Est-ce que t'aimes mes freestyle ? Tu sais que je veux un like. Big up au p'tit rageux, qui aie tous mes pouces bleus. Big up, big up. Aujourd'hui, setup, setup. Agression, agression, big up, big up. Ok, aujourd'hui, on va faire un petit truc sympa que j'aime bien sur cash. C'est GIGN, ou Mercenary, ou LDLC, ou NVS. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui l'ont démocratisé, on va dire ça comme ça, en 2014-2015, quand ils ont gagné le Major justement avec LDLC. Donc c'était Kyoshima, NBK, Shox, Smith et Happy. Donc ils faisaient une agression en A à 4, donc 2 qui agressaient Portes et 2 qui agressaient Main. Sauf qu'il y avait des trucs, ils faisaient pas ça à l'arrache, d'accord ? Il y a des gens qui le font à l'arrache. Là, on va essayer de le préparer correctement. Donc, le numéro 1 et le numéro 3 de Rush, donc sur vos spawns, d'accord ? Sur vos spawns, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le numéro 1 et le numéro 3, Rush Portes. Le numéro 2 et le numéro 4, Rush Main. D'accord ? Et le cinquième, il va B tout seul, sauf qu'il fait pas le ouf en B, il est en reprise B, d'accord ? Donc le but, c'est surtout que le mec du B ne soit pas sur le BP, ne soit pas ici comme ça, à faire le ouf et il peut mourir. D'accord ? Il faut qu'il soit sur le BP, flash en main comme ça, il smoke, il flash, il se smoke les pieds comme ça, il délaie un maximum le backup, etc. Parce que comme on fait un truc en A, peut-être que les mecs, ils vont se dire, ah, il s'agresse en A, go B tout de suite, go B tout de suite, go B tout de suite. Et donc le B, c'est ultra faible, ok ? Comme vous pouvez le voir. Donc, le numéro 1 et le numéro 3, ils courent au couteau, direct, ils cherchent pas à comprendre. Ils verrouillent la porte tout de suite, ils ouvrent leur ligne. Il faut qu'il y en ait un qui ouvre sa ligne le plus possible et qu'il garde la ligne et l'autre qui aille en courant, en courant comme ça et qui prêchote à droite, d'accord ? Parce que si t'ouvres ta ligne, si le premier, il ouvre sa ligne à gauche, le mec a pas le temps de passer là-bas, ok ? Donc, il ouvre sa ligne et le troisième fait ça. Le numéro 2 et le numéro 4, qu'est-ce qu'ils font, d'accord ? Donc le premier, il court, 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 il court. Il se met une flash au niveau du pupitre là-bas, là, de l'escabeau, comme ça, et il décale. Le numéro 4, il est ici, il se bloque là contre le mur et il vise ça. Voilà, l'attache orange là, la rouille là, et il flash. Elle est instante, donc ça veut dire que même si le mec est ici comme ça, il la prend dans la bouche. Bon, après, s'il est comme ça, il la prendra pas. Mais normalement, vu qu'au tout début, il a mis une flash dans le dos comme ça, le mec, il a pas le temps de se placer correctement. Donc, numéro 2, numéro 4, ça donne. Numéro 2, il fait ça, flash part, blanc, 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 et hop, il décale direct, il vient, et il se positionne au niveau du vestiaire. Une fois qu'il est au niveau du vestiaire, le numéro 4 arrive, il se moque profond, go décale, et là, il décale à 2, comme ça, bon, mieux que ça. Il décale à 2, et ils ont tout le main, voilà. Et après, l'autre, il peut rosmoke, et après, on a la porte, et en général, on arrive à se surprendre, etc. C'est un round où vous êtes pas bien, vous pouvez être en force buy, vous pouvez le faire au CZ, LDLC notamment, le faisait souvent au CZ, et tout, il forçait de ouf. C'est à l'époque où il forçait que le CZ était cheaté, qu'il avait 13 balles, que la cadence de tir, c'était n'importe quoi, et que la précision, c'était n'importe quoi. Donc, il le faisait en force buy, et c'était... Les mecs s'y attendaient pas, ils surprenaient énormément, mais ça reste très fort, ça reste très très fort, etc. Donc, si vous êtes un petit peu en force buy, que vous êtes pas bien en économie, ou vous faites un petit peu marcher dessus, ou alors que c'est un round super important, que les mecs étaient très lents, 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 vous voulez changer de rythme, vous voulez faire une agression, Ce setup est vraiment très très fort, voilà, faut pas en abuser non plus, parce que suffit qu'il y ait un AWAP, suffit qu'il y ait un AWAP ici au Snipe qui garde la ligne, vous le faites, le mec voit la flash partir et tout, il le sait, il le sait, il prend, il le tue, etc. Donc, le contre parfait pour ça, c'est d'avoir un AWAP ici, et d'avoir le mec porte, et d'avoir le mec porte passif comme ça, là, il le voit à droite, il le joue, mais après il recule, il y a des extrémités qui le reculent, qui vont pas le jouer à la mort, d'accord ? Parce qu'il va pas s'attendre, là, le mec il focus sur la droite, et là, toi tu décales, c'est ça le but de l'agression, que ce soit porte ou main. Donc voilà, merci de partager à fond mes vidéos, vraiment, tous ceux qui le font, je vous embrasse, si on avance comme ça, c'est grâce à vous. Donc, merci vraiment du fond du cœur les mecs, et les meufs, et les meufs, je sais, je sais, les meufs aussi, je vous oublie pas. Big up à tout le monde, merci à ceux qui likent, qui commentent et tout, qui font, qui font, qui écrivent stat et tout dans les commentaires, je sais, moi en tout cas, ça me fait plaisir de voir, ne serait-ce que, qui écrivent stat, parce que ça compte pour moi. Donc je vous embrasse, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Plein de bisous pour vous.